... Rencontré par Eurex, ainsi de suite, les instruments que traite Eurex ne sont pas disponibles au trading, dont le disant allemand, mais notamment le DAX allemand, l'indice suisse aussi. Donc, problème technique de la part d'Eurex ce matin, cotation sur DAX suspendue, on voit le DAX est figé à 12 315 points, et donc on attend la reprise des cotations. Sur le DAX allemand, une cotation qui a été suspendue depuis une quinzaine de minutes actuellement, à l'heure de l'enregistrement, il est 9h20, je débute en retard à cause de cela, mais donc toujours pas d'avancée de ce côté-là, Eurex qui rencontre un problème technique. On peut à présent débuter, nous allons déjà parler de la séance de la veille, nous allons parler comme d'habitude de l'actualité économique et financière, nous allons terminer par le calendrier économique pour passer sur la situation technique des indices matières premières et du marché d'échange. Alors, hier, les indices américains ont terminé la session en nette progression, avec le Nasdaq qui bondit d'un 87%, le S&P 500 gagne 1,54%, et le Dow Jones qui a progressé de 0,85%. Alors, lors de la session Asie-Pacifique, la session est un peu plus mitigée, notamment avec le S&P 600, le COSPI et les indices chinois qui progressent, mais le Nikkei, quant à lui, recule. Concernant le coronavirus, les États-Unis qui font état, ont fait état de 46 000 nouveaux cas de Covid-19 hier, et donc Toronto qui a émis un mandat pour obliger le port du masque. Et à noter que Stephen Nukin a annoncé au Congrès que l'administration Trump allait entamer des discussions avec les démocrates afin d'adopter un nouveau plan d'aide à l'économie. Et à noter également que le nouvel accord commercial nord-américain qui remplace l'ALENA entre en vigueur ce mercredi, l'AEU-MC. Et donc, on repasse dans la région Asie-Pacifique. Le chef de l'AFDA a déclaré qu'il y a six nouveaux vaccins en attente d'essais cliniques. La Corée du Sud a déclaré de son côté qu'elle commencerait à utiliser le Redem-Sivir dans le traitement du Covid-19. Le Global Times a rapporté que des sanctions de rétorsion aux branches des médias américaines en Chine pourraient être appliquées par l'Empire du Milieu. Et donc, on pourrait assister encore une fois à une escalade des tensions sino-américaines. Alors, nous avons pris connaissance de pas mal de PMI manufacturiers, notamment les PMI manufacturiers de Kaxin Market, pour le mois de juin qui s'est établi à 51,2, on s'attendait à 50,5. En Australie, le PMI manufacturier s'est amélioré, il est passé de 41,6 à 51,5. Donc, il passe au-dessus du seuil d'essais quand il passe enfin en territoire d'expansion. Enfin, les autorisations de construire en Australie ont chuté de 16,4% et les exportations sud-coréennes ont chuté de 10,9% en juin. Les importations, quant à elles, se sont repliées de 11,4% le même mois. Et le rapport de l'API qui a signalé une baisse des stocks à hauteur de 8,15 millions de barils, baisse des stocks hebdomadaires, on s'attendait à une baisse de stock de seulement 0,95 millions de barils. Alors, on prendra connaissance aujourd'hui du rapport officiel du DOE. Et Airbus qui a annoncé qu'il supprimera quelques 14 000 emplois supplémentaires d'ici la mi-2021. Alors, concernant, nous passons très rapidement sur le calendrier économique. Nous avons pris connaissance, d'ores et déjà, d'une donnée très tôt ce matin. Les ventes au détail, vous pouvez constater ce rebond considérable. Donc, ventes au détail publiées à 8h du matin en Allemagne qui a clairement dépassé les attentes et donc qui s'affichent en progression de 3,8% en mai par rapport à l'année précédente. Les ventes ont également augmenté de 13,9% par rapport au mois précédent. Et donc, cela indique simplement que les dépenses de consommation en Allemagne pourraient se rétablir plus rapidement que prévu. Et donc, cela atténue les dommages attendus, les dommages économiques attendus au second trimestre 2020. Cependant, il n'y a pas eu de réaction que ce soit sur le marché d'échange ou le marché action suite à cette publication. Donc, nous avons commencé la journée avec cette donnée, les ventes au détail en Allemagne. On prendra connaissance aujourd'hui des communiqués finaux des PMI manufacturiers pour le mois de juin notamment. Donc, cela a déjà commencé avec l'Allemagne. On prendra connaissance de celui de la zone euro à partir de 10h, de celui du Royaume-Uni à partir de 10h30. Et on prendra connaissance à 15h45, attention aux Etats-Unis, le PMI manufacturier pour juin. Et à 16h, l'ISM manufacturier pour le mois de juin. Donc, voilà concernant les différents PMI, des données finales, mais également l'ISM manufacturier pour le mois de juin à 16h. Donc, c'est un calendrier économique qui est chargé, comme tous les mercredis d'ailleurs. Mise à part cela, mise à part ce qui concerne les PMI, on aura le rapport de l'ADP sur la variation de l'emploi aux Etats-Unis à 14h15. Donc, encore une donnée de premier rang, encore une donnée importante. Alors, excusez-moi, je vais dérouler ici le calendrier économique. Donc, l'indice PMI manufacturier à 15h45. Et on a l'indice ISM manufacturier pour le mois de juin à 16h. Et donc, mise à part cela, à 16h30, 30 minutes plus tard, on prendra connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis. C'est le rapport du DOE qui table pour une destruction de stocks à hauteur de 0,95 millions de barils. Et donc, voilà pour l'après-midi, mais ce n'est pas tout le soir. On prendra connaissance du procès verbal du FOMC. Et donc, une séance extrêmement chargée aujourd'hui. Je pense que c'est évident au vu du calendrier économique. Donc, voilà pour l'actualité économique et financière. Voilà pour le calendrier économique. Un calendrier économique qui a déjà débuté à 8h du matin avec les ventes d'Etat et en Allemagne ressorties largement supérieures aux attentes, en progression de 3,8%. On passe à présent sur le marché actions. Nous allons débuter ici par le DAX. Le DAX qui fait face à cette résistance, c'est 12 365 en données hebdomadaires. Le Dow Jones, lui, continue de progresser. Il est aux alentours des 25 640 actuellement. Nous passons sur la vue journalière. Donc, le support, c'est toujours notre Tenkan. Nous sommes toujours en phase de consolidation avec une Kijun qui vient resserrer ici les taux sur le DAX, qui vient rejoindre la Tenkan en vue peut-être de créer un cluster. Et donc, le DAX en intraday, tout d'abord sans Ishimoku, afin de mieux apprécier l'évolution des cours. Nous ajouterons Ishimoku par la suite en tant que boussole, afin de nous repérer. Alors, au premier coup d'œil ici, nous avons pu constater une sortie de ce canal baissier. Encore une fois, ce qui a freiné la hausse ici, c'est une oblique haussière. Cette oblique haussière est l'oblique haussière qui relie les différents sommets. Tout d'abord le sommet du 9 juin 2020, ensuite le sommet du 23 juin, et depuis hier le sommet du 30 juin. Nous sommes repartis en repli après cela. Nous avons franchi le précédent sommet. Ici, les 12 334 correspondaient au précédent sommet. Donc, cela vient annuler cette vague, une vague baissière. Donc, voilà le scénario d'invalidation qui s'est concrétisé ici. On le voit, cette projection de Sousa n'est plus d'actualité à partir du moment où nous avons franchi les 12 334. Donc, je supprime à présent cela. Et visiblement, nous avions une vague en N ici. Il me semble que l'objectif avait bel et bien été atteint, même surpassé. On revient sur la zone, sur la projection V, ici, que l'on peut déterminer grâce à ces différents points. Le point haut, le point bas intermédiaire et la projection V qui se trouve très exactement à 12 283. Donc, on l'avait surpassé et on est revenu dessus très précisément. C'est le support ici qui a renvoyé le DAX à la hausse par la suite. Le DAX qui, je le constate, 12 315.7 ne cote toujours pas. Alors, on ajoute à présent Ishimoku. Alors, nous sommes visiblement au-dessus de notre nuage. Et tout franchissement de cette oblique haussière serait un signal d'achat extrêmement fort. Alors, quelle serait la première cible en cas de franchissement de ce niveau ? La première cible serait à 12 490. C'est le dernier rempart avant les récents sommets, avant les sommets du 23 juin. Donc, le signal d'achat qui nous sera donné en cas de franchissement de cette oblique baissière nous permettrait d'aller rallier dans un premier temps les 12 090 avant d'aller rallier les 12 586. En revanche, en cas de passage sous les 12 260, on pourrait s'attaquer à présent aux nuages. Et cela nous permettrait d'adopter de nouvelles perspectives baissières. Pour l'heure, les perspectives restent neutres. Alors, on prend un petit peu de recul. Alors, visiblement, le DAX évolue dans un triangle symétrique. Donc, d'où l'importance ici de cette oblique baissière qui rallie les différents sommets. D'où l'importance également de cette oblique baissière qui relie les différents creux. Donc, au final, décidément, ce sera le franchissement de ces niveaux qui nous donnera les signaux le plus faible possible. Dans l'attente de ces signaux-là, tout ce que l'on peut faire en intraday, c'est de traîner des équilibres de court terme qui nous sont donnés par franchissement de support ou de résistance. Donc, le signal majeur nous sera donné en cas de franchissement de cette oblique baissière et un signal de baisse, un très fort signal de baisse, nous serait donné en cas de franchissement de cette oblique haussière. Mais avant cela, il faudrait s'affranchir de notre nuage. Et nous savons, ce n'est pas chose aisée. Les cours ont plus de facilité à franchir un nuage par ces twists, par ces faiblesses de nuages, les croisements de SSA et de SSB. Nous avons un très bon exemple ici. Un twist qui a favorisé la traversée du nuage. Plus le nuage est épais, plus la traversée est difficile. Ici, le nuage s'épaissit considérablement tout au long de la séance pour arriver à son apogée en pleine nuit. Un nuage extrêmement épais. Donc, une traversée semble le scénario le moins probable au vu des éléments à aller franchir avant de rallier la borne inférieure. En revanche, nous sommes très proches d'un franchissement de la borne supérieure. Donc, nous sommes légèrement neutres avec un biais tout de même haussier dans l'attente du franchissement de cette oblique baissière. Alors, quels seraient les niveaux à aller chercher mis à part ceux-ci ? Quels objectifs nous sont donnés par O-Soda, par les projections d'O-Soda ? On va s'intéresser à cela à présent. Car nous avons notre point haut intermédiaire, notre point bas intermédiaire. Le tout est de vérifier quelle est l'amplitude du repli. Nous avons un mouvement haussier ici, nous pouvons estimer 200 points. Donc, est-ce supérieur ou inférieur à 100 points ? C'est supérieur à 100 points. Donc, on va aller chercher ici un retracement E. Une projection E, pardon. Et projection E à 12 600 points, donc légèrement au-dessus du récent sommet. Donc, si on ne marque pas un nouveau creux, si ce creux est maintenu, c'est l'objectif qui nous est donné par la projection d'O-Soda. Donc, cela vient nous confirmer l'objectif du récent sommet du 23 juin en cas de franchissement de cette oblique. Baissière. Donc, voilà pour le DAX en données intraday. Nous allons nous intéresser à présent aux indices américains. Souvenez-vous de cette configuration, cette pseudo-épaule-tête-épaule. Nous avons eu une invalidation, on le voit ici, du franchissement de la ligne de coût. On s'est affranchi même de la TNK. Donc, pour aller chercher la Pijoule, les 26 100 sont en ligne de mire. Nous sommes à présent, nous éloignons à présent du seuil des 25 000. Les 25 000, il correspond à notre ligne de coût de cette ETE. À quoi ressemble le Dow Jones ? On donnait intraday à présent. Le Dow Jones qui teste ici la borne supérieure, qui est tout proche de la borne supérieure de son canal baissier. Donc, de la même manière, nous avions un N ici. Alors, je vais ajouter le rayon. Les projections de Soda nous permettent d'avoir des objectifs plus ou moins précis en vue d'accompagner une tendance de court terme pour des stratégies intraday. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous l'utilisons et nous profitons donc de la grande précision de cet outil. On peut le constater encore une fois ici avec cette vague et cette projection E, un niveau effectivement que nous avons surpassé pour revenir à aller chercher par la suite. Intéressons-nous à présent à la vague en cours. Et donc ici, pour une hausse de quelques 390 points, nous avons plus de 200 points. Donc ici, ce sera une projection E que nous allons aller chercher. Celle-ci était déjà sélectionnée. Donc, concrètement, cela nous permettrait d'aller nous rapprocher ici des sommets du 23 juin. On va ajouter Ishimoku afin de nous repérer. Nous sommes largement au-dessus du nuage et nous allons nous attaquer ici à la borne supérieure de ce canal baissier. A noter, on peut également aller tracer une oblique qui relie les différents sommets. Et ce que l'on remarque ici, c'est pour faire le parallèle avec le travail que nous avons effectué au préalable sur le DAX. Voilà, donc cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Si on effectue exactement le même travail ici sur le Dow Jones, ce que l'on constate, c'est que nous avons déjà franchi cette oblique. C'était très exactement sur ce niveau que les cours tentaient de décoller. Et visiblement, nous ne sommes pas revenus à nous affranchir de cette oblique. Donc, peut-être un signal préliminaire qui nous est donné par le Dow Jones, un signal qui devrait être vérifié en cas de franchissement ici de ce canal baissier pour aller chercher les 26 141 points et aller se rapprocher des sommets du 23 juin. On s'intéresse à présent au Nasdaq. Alors, le Nasdaq nous présentait une configuration extrêmement baissière jusqu'à hier. Nous avions une pseudo-épaule-tête-épaule complexe avec deux épaules à gauche, deux épaules à droite. Donc, voilà les différentes épaules jusqu'à l'invalidation. Donc, la tête, la pseudo-tête était à ce niveau-là. Cependant, invalidation complète à partir du moment où nous avons franchi ici ce niveau-là, donc le sommet de la seconde épaule. Donc, à partir de ce moment-là, la figure est complètement invalidée et donc l'objectif théorique qui en découle et à présent, ce sont des perspectives haussières qui sont d'actualité. Nous avons franchi ici la borne supérieure du canal baissier. C'est un premier signal. Le second signal serait le franchissement ici de cette oblique baissière qui relie ce sommet-là du 23 juin avec le sommet d'hier du 30 juin. Donc, en cas de franchissement de ce niveau-là, ce serait pour aller marquer, très certainement, pour aller se rapprocher du record historique et pourquoi pas aller en marquer un nouveau. Je vous rappelle qu'il y a d'autres objectifs d'une précédente configuration en double bottom. Un dernier objectif 3E qui n'a toujours pas été atteint. Ce serait peut-être l'occasion d'aller réaliser ce niveau-là, donc les 10 370 environ. Alors, on va décanter quelque peu ce mouvement haussier. Nous avions eu une première vague en N ici et visiblement, l'objectif a bel et bien été atteint. Donc, l'objectif correspondait au récent sommet. C'est un objectif qui a été atteint. On est au-dessus. On tente de donner à présent un dernier signal haussier. Et le S&P 500, quant à lui, se retrouve un peu plus éloigné de la borne supérieure de ce canal. Nous allons dès à présent tracer notre oblique, donc cet oblique qui relie les différents sommets. Donc, visiblement, il y a encore des perspectives à la hausse avant de donner un réel signal. Nous allons ajouter Ishimoku ici et nous allons nous intéresser aux vagues qui se sont déployées. Plusieurs vagues ici. On peut en constater une petite qui, visiblement, nous a fourni une projection E et dont l'objectif a été très certainement atteint. Un objectif E qui a été atteint et depuis, une nouvelle vague est en cours de formation. Et ici, c'est un objectif V que nous allons aller chercher. Et ça correspond justement à cette oblique baissière. Plus ou moins, en tout cas, les 3 128, 3 130. Et donc, voilà pour l'objectif intraday en cas de poursuite de la hausse. Et si nous atteignons, en cas d'atteinte de cet objectif, ce serait un signal haussier. Donc, pour ceux qui seraient entrés à l'achat bien avant le signal haussier, ce sera très certainement le moment de renforcer pour aller chercher les récents sommets. Donc, avant cela, il y aura les 3 168 avant d'aller chercher les 3 230, bien entendu. Donc, voilà pour les indices américains et européens. Des perspectives haussières qui pourraient se confirmer si nos signaux ont lieu en cours de séance. Alors, toujours pas de cotation sur le DAX. Nous sommes toujours à 12 315,7. Je vous le rappelle, c'est un problème qui a été rencontré par Eurex. Eurex qui fournit les cotations du DAX notamment, du 10 ans allemand, de l'indice suisse. Et j'en passe du 2 ans allemand également. Alors, on passe sans plus tarder sur le compartiment matière première. Nous allons débuter par le Gold. Le Gold qui, décidément, s'est décidé à poursuivre à la hausse ici plusieurs NOC. L'objectif pour le Gold, c'est la zone à 1808-1810. Donc, visiblement, on devrait s'affranchir du seuil psychologique des 1800 en vue de finaliser cette vague. Il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu tout d'abord celle-ci. On a atteint l'objectif, c'était aux alentours des 1777, il me semble. Et il y a celle-ci, donc à 1808 environ. Et c'est vraiment l'objectif pour le Gold en vue de finaliser cette impulsion haussière. Peut-être une consolidation après cela, une consolidation au-dessus du seuil psychologique des 1800. Nous allons passer en données intraday. Donc, voilà la configuration du Gold. Le Gold qui est en train de marquer un point haut et qui décolle tout bonnement à l'heure actuelle, avec pour objectif les 1810 à peu près. Voici notre vague en N. On la retrouve ici. Et nous avions précédemment une vague en N qui nous a amené à 1783. Et la seconde est en train de nous propulser à 1809. On est en train d'y aller actuellement. Le Silver également qui a clairement donné son signal. Souvenez-vous, on attendait le signal du Silver. On attendait la sortie de ce canal baissier. Le Silver en est clairement sorti. Quel est l'objectif pour le Silver à présent ? On peut déceler ici une vague. Nous avons un objectif qui semble presque atteint sur le Silver. Nous avons tout de même eu un point haut intermédiaire. Nous sommes tout proches de l'objectif sur le Silver. On pourrait ralentir en cours de séance éventuellement. Mais l'objectif final reste à 1810. Peut-être une phase de consolidation par la suite dans l'enceinte d'un train oxymétrique avant de repartir sur un nouveau record historique à la fin de l'été. En tout cas, pour l'heure, c'est ce scénario qui semble se préciser. L'heure a été assez compliquée à anticiper dernièrement. Mais ce qui semble sûr, en tout cas, c'est que la hausse devrait se poursuivre. On devrait s'affranchir du seuil psychologique à 1800. Et le café, Prudence, encore une fois, le café qui devrait démarrer très prochainement. C'est la sortie du nuage par la Laguyspan qui devrait donner le top départ ici. Une sortie qui devrait correspondre au franchissement de cette borne supérieure. Plusieurs objectifs pour le café. Car ici, nous avons cette fameuse formation de double creux avec un écart de plus ou moins 23 bougies. Avec toutes les hypothèses qui ont été validées, toutes les conditions, les croisements de Telkan et Kidjoun, le franchissement de la Laguyspan et des cours, et la sortie du nuage. Tout a été validé pour le moment. Tout ce qu'il manque, c'est l'accélération haussière à la sortie du nuage. Les trois objectifs sur le café sont 103.90, 108.58 et 113.25. Ce sont les trois, eux, que pourra aller chercher le café très prochainement. Donc en tout cas, en cas de franchissement de cette borne supérieure. Donc le café devrait nous intéresser. Le seul point noir pour le café, c'est l'USDVRL, qui a faim de favoriser cette hausse du café, devra céder quelque peu du terrain. En tout cas, pour le moment, on est revenu ici sur la ligne de cours. On ne parvient pas à s'en affranchir. On est bien loin, encore une fois, à un des sommets historiques. Mais prudence à l'USDVRL, le café pourrait décoller très prochainement. Et le pétrole, lui, n'a pas attendu pour décoller hier, suite au stock de pétrole hebdomadaire. Est-ce que ça va être confirmé par le DOE ? En tout cas, le pétrole est à 40 dollars, très certainement un bon point de vente. Est-ce que le pétrole arrivera à aller plus haut ? Nous avions annoncé les 40 dollars, comme une zone à risque pour le pétrole WTI. En tout cas, la chute ne devrait pas tarder. Est-ce que le pétrole parviendra à aller se hisser aux alentours des 41 dollars ? Les stocks de pétrole brut hebdomadaire permettront de le confirmer ou non. Attention, tout de même, on pourrait avoir un retrait ici pour se replacer dans l'enceinte de ce canal haussier. En tout cas, prudence au pétrole. Un repli devrait intervenir très prochainement, certainement avant la fin de la semaine. Le tout sera de détecter le point de retournement. Nous avons plusieurs éléments qui laissent à penser, notamment des éléments fondamentaux qui laissent à penser qu'on pourrait assister à un repli très prochainement. Alors ici, cette vague, alors c'était une vague E, une vague E qui va nous donner un objectif sur les récents sommets, à 41,58. Donc prudence, la difficulté sera de capter ce point haut. Selon les projections d'eau soda que je vais mettre ici en gras, ce point haut devrait correspondre au récent sommet à 41,58. Donc 41,58 sera probablement un très bon point de vente pour le pétrole WTI. Attention, on pourrait se replier avant aux alentours du seuil psychologique des 41 dollars. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange avec le biais vert tout d'abord. Le biais vert qui aujourd'hui est pratiquement à l'équilibre, qui semble évoluer dans un biseau ascendant. Alors est-ce qu'on va assister à un repli du biais vert suite à la sortie ici de ce biseau ascendant ? Donc pour l'heure, nous sommes proches de la médiane. La médiane qui semble correspondre pour le moment au 97,203. Nous allons ajouter Ishimoku. Donc nous sommes largement au-dessus du nuage. Le nuage qui pourrait correspondre à notre support, un nuage qui viendrait se confondre avec notre médiane à 97,203. Donc des perspectives baissières sur le court terme. L'euro dollar qui est à l'équilibre. Et l'euro dollar qui présente tout de même des perspectives haussières ici avec un objectif extrêmement péloigné à 1,1525. Alors attention ici, nous sommes juste en face d'un twist. Un twist qui est une faiblesse de nuage qui devrait favoriser le passage. Cependant il reste 12 minutes avant la clôture. En tout cas la traversée du nuage constituera un signal d'achat, un signal de taille pour l'euro dollar. On garde à l'esprit tout de même l'évolution de notre lag in span qui est bloqué ici, qui est prise en étau entre les cours et son nuage. Seul un franchissement de ce niveau-là nous permettrait d'entrer à l'achat pour aller chercher les récents sommets. 1,1286, l'objectif de long terme reste extrêmement optimiste. Et donc le GBPUSD qui a retrouvé des couleurs, même si avec Boris Johnson qui a quelque peu déçu hier, un GBPUSD qui est reparti à la hausse pour se replacer au-dessus d'un 1,2342 avec des perspectives de court terme haussière suite à cette traversée de nuages, suite à cette notamment formation de cette vague avec une projection V, une projection V qui pourrait nous ramener à court terme vers les 1,2478. Donc c'est l'objectif de court terme, les 1,2478, ça peut représenter l'objectif en cas d'achat, ça peut être également un point de vente, un point de vente car une fois que ce point serait atteint, on pourrait aller se replier en direction des 1,2390. Alors très rapidement de retour sur le DAX. Alors le DAX qui ne cote toujours pas, donc toujours bloqué à 12 315,7. Donc j'espère que la situation sera rétablie dans les plus brefs délais. Bon alors malheureusement, pas de cotation pour le DAX, sur le DAX. Pour le moment, alors il ne s'est pas passé grand chose visiblement depuis, peut-être la formation d'une mèche supérieure, donc peut-être un léger retrait pour le DAX sur les 12 300 points. En tout cas pour le moment, on est à 12 315. Et c'est sur ce, donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente séance de trading. Je vous remercie encore une fois pour votre temps. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, commenter ou même partager cette vidéo et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.